Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas avec un hispanophone, mais avec une francophone qui s'appelle Adélie. Salut ! Elle m'a envoyé un email pour me parler un petit peu de son parcours avec la langue espagnole. Donc, elle a appris l'espagnol, elle continue d'apprendre l'espagnol et c'était intéressant que vous puissiez voir un petit peu le parcours de quelqu'un. Aujourd'hui, elle arrive à parler espagnol, à s'exprimer, elle continue d'apprendre et on va pouvoir parler un petit peu de son parcours, de son apprentissage, tout ça en espagnol. Donc, attention, deux francophones qui vont parler espagnol. N'hésitez pas, si bien sûr vous entendez une faute, à nous la mettre dans les commentaires de la vidéo et on va parler en espagnol et on y aura les sous-titres pour ceux qui veulent suivre plus facilement. Bueno, Adélie, creo que podemos hablar español ahora. Claro. Y, pour commencer, je voulais te demander si tu veux présenter un petit peu. Oui, bien sûr. Je m'appelle Adélie, j'ai 20 ans. Ce année, je travaille comme bâtisseur et directeur d'un collectif d'artes scéniques, où nous travaillons avec deux idioms, avec le français et le spagnol. Le spagnol n'est pas ma langue maternelle, parce que je suis france. Mais c'est un idiomac que j'ai appris sur mon compte. C'est-à-dire, 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 qui est, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... et oui, en plus du langage, j'aime la culture espagnola. C'est pour ça, j'aime beaucoup avoir cette charla avec toi et c'est ça. Tu l'as-tu apprendu un peu en l'école ou non, quasi... Non, parce que en l'école j'ai choisi l'italien. Vale, peut-être un peu confus, non? Connoir l'ambiance, non? Oui, l'italien et l'espanol, oui. Oui, au début, oui, oui, beaucoup. Nous voulions savoir pourquoi tu décidais apprendre l'espanol, parce que non, je ne sais, l'allemand ou russien. Alors, je vivais dans une résidence internationale, parce que je suis étudiante, et dans cette résidence, il y a des étudiants de tout le monde. Et la raison est très simple et très gracie aussi, c'est qu'il y a un chico espagnol en cette résidence qui me caillait très bien. Et rien, c'était la raison principale, parce que je voulais parler avec lui et pouvoir le connaître, parce qu'il parle super bien français et je ne connaissais rien de l'espanol. Et donc, si, je voulais apprendre. Vale, donc, nous pouvons dire que tu décidais apprendre l'espanol, disons, pour l'amour. Oui. Parce que tu connaissais à ce chico dans ta résidence, où tu vivais, non? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce chico? Au début, nous sommes amis, et après, le virus, la quarantaine, il s'est revenu à Espagne, je suis à la maison de mes parents. Et pendant la quarantaine, j'ai appris l'espanol parce que j'avais beaucoup de temps. Et quand je suis revenu à la résidence, c'était super rare, parce qu'avant la quarantaine, je ne pouvais pas parler rien de l'espanol. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est bon. Et ce sont deux mots, parce que c'est un type de théâtre en espagne. Et il était dans la carrière d'artes scéniques, donc je connaissais deux mots un peu différentes de bon et c'est bon. Et de repente, je parle en espagne et il s'est super surpris. Ensuite, nous sommes amis et petit peu, petit peu, tu sais. Il s'est changé un peu, non? Et doncs, vous avez commencé à sortir ensemble, non? Oui. Et après, et de là, et maintenant encore, oui? Oui, 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 bien sûr. Alors, nous savons plus ou moins pourquoi vous avez commencé à apprendre l'espanol, et vous avez commencé à apprendre l'espanol. Et moi aussi, je voudrais aussi savoir comment l'as appris. Est-ce que tu as appris ? 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 Pour apprendre l'espanol? Alors, à la 처음ine, j'utilisais Duolingo dans mon mobile, parce que je crois que c'est une application choula pour prouver apprendre l'espanol, pour savoir des paroles, des paroles grammes, des cumples grammaticales, des conjugations et touts. Mais, après, pendant la quarantaine, ce j'ai arrêté, parce que je crois qu'il y a un des limitiers avec cette application. Donc, j'ai acheté un livre, le livre de exercice de Asimil, qui n'est pas le livre gourd, mais le livre. Je crois que je l'ai en maison. Oui. J'ai fait tous les exercices et, au même temps, j'ai découvert ton canal durant la quarantaine. J'ai regardé des vidéos et j'ai fait le programme espagnol en maison, espagnol tranquille. Ah, oui. Le petit programme de cinq jours, non ? Oui. Ce programme m'a permis de découvrir d'autres manières de pratiquer l'espanol, qui ne sont seulement apprendre avec le livre. Et, oui, après j'ai regardé les vidéos de ton canal, mais aussi j'ai écouté la musique en espagnol, le podcast, la radio aussi. Mais je crois que la meilleure manière que j'ai rencontré était de rencontrer un étudiant avec qui faire un intercambio pour parler. et j'ai déjà rencontré une asociation qui s'appelle Estudiantes du Monde, qui permet aux étudiants de tout le monde de se connaître et pouvoir créer, ne sais, parler, découvrir cultures et tout. Grâce à cette asociation, j'ai rencontré une personne, maintenant c'est un bon ami, et avec cette personne qui s'appelle José Luis, c'est de Sevilla. J'ai parlé beaucoup et j'ai encore parlé beaucoup avec lui, parce qu'il travaille en mon collectif, maintenant. Et j'ai rencontré grâce à cette asociation. J'ai rencontré avec lui, vous l'appeliez ou plutôt en vivant ? J'ai rencontré avec lui et vous l'appeliez ? Au début, durant la quarantaine, bien sûr que nous nous pouvions voir. Donc, pour les messages, après les calls, les vidéos. Et maintenant, nous continuons par parler par les messages et les calls, mais nous essayons de trouver une date pour nous voir dans la vie réelle. Et comment est-ce que tu pratiques avec lui ? Comment ça se passe ? Alors, nous parlons juste en espagnol, parce qu'il ne connaît rien de français. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas en anglais. Je peux parler en anglais, ma mère est en anglais. Donc, il n'était pas français, mais il ne pouvait pas parler en anglais avec lui. Donc, au début, nous parlions en anglais parce que je ne me sentais pas très confortable avec l'anglais. C'est-à-dire, je pouvais parler, mais avec fluidez, non ? Et petit à petit, je parlais un peu plus en anglais et, au final, nous parlons juste en anglais. Bon, mieux pour toi. Pour moi. Alors, que bien. Donc, c'est juste en anglais. Et si, comme une ou deux fois par semaine, plus ou moins ? Nous n'avons pas un rythme précis, mais parce que nous sommes amis, nous nous appelons quand nous avons des choses à nous dire. Et, comme je te l'ai dit, j'ai un collectif d'artes scéniques et il m'aide avec beaucoup de choses. Et donc, nous parlons ensemble pour travailler. Oui, c'est très intéressant, non ? C'est-à-dire qu'on peut avoir cette relation avec la personne qui pratique, non ? En vez de, par exemple, avoir un profe, je crois que c'est très différent, non ? Parce que, au final, la personne se devient une amie, non ? Oui, et je crois que nous parlons moins formal que avec un profe. Tu peux lui dire beaucoup de choses que tu ne peux pas dire à un profe. Tu peux apprendre un espagnol plus de la rue, qui n'est pas un espagnol des livres. Et, pour ça, j'aime parler avec les natifs, oui. Je crois que le meilleur est quand tu vas pouvoir aller à visiter aussi, non ? Oui. Va être très bon, non ? Oui, j'ai envie. Parce que, oui, j'ai beaucoup envie de découvrir sa culture, sa région, parce qu'il vit en Andalucie et m'attrait beaucoup à Andalucie. Il vit en Sevilla et étudie en Huelva. Que tal le accent Andalucie ? Il n'est pas un accent trop fort, eh ? Il ? Conmigo, je crois que j'ai essayé de réduire un peu son accent. Articula plus. Oui, mais parfois j'ai reçu des audits en Andalucie, mais je crois que j'ai apporté un peu, surtout parce que j'ai écouté des cancions d'andaluistes et cela m'a aidé beaucoup, parce que au début j'ai écouté ces cantants et m'a aidé un peu pour pouvoir entendre son accent. Et ici, dans la résidence, j'ai aussi une très bonne amie, qui vient de Cádiz, et donc, qui vient d'être un accent, avec qui je peux parler tous les jours, donc... Ah, bien. Je trouve toujours très divertissime la manière en laquelle prononcent Cádiz, disantats, comme «Caï ! » C'est donc donc qui developing la «S », la «D », et pour avoir beaucoup plus d'ibles fonctionnaires. jac娘, il est utilisateur, en «Côrdoba » Oui, mais je crois que le meilleur, c'est le accent de «Côrdoba » Je policial, je sees que finalement non est en «Côrdoba » en latinoamérica me costó la verdad al principio acostumbrarme al acento andalu y a la manera en la que la gente hablaba sabe un poco como necesite unas semanas pero algo que me gustaría saber también entonces sé que escucha bastante música en español tendrías algunas sugerencias de cantantes artistas que te gustan a mis amigos les encantan los raperos españoles entonces os recomendaría unos raperos como nats lo más o sea si lo más famoso de españa con otros otro rapero que me gusta mucho es un xarif y una rapera también que se llama gata katana que viene de córdoba su historia es un poco dramática porque murió por alergia ha muerto sí sí ha muerto pero a mí me encantan sus canciones y la fuerza que hay en sus obras y nos resulta demasiado difícil entender a los raperos en español porque sabes como a veces hablan más rápido con más jerga más palabras de la calle digamos coloquiales sí pues a mí me encanta cuando escucho una canción por primera vez tener la letra y poder seguir la canción con la letra porque si me ayuda mucho y después una vez que escuchó la canción con la letra sé más o menos reconocer lo que he leído y poco a poco no puedo entender más la canción si me parece me parece un buen método sí y bueno para terminar tendrías algunos algún consejo o varios consejos para la gente que está aprendiendo español y que tiene dificultades pues creo que la mejor manera de hablar español creo que es de practicar y practicar no sólo significa hablar con un nativo pero también tienes que escuchar leer hay muchas formas de practicar porque si te quedas con un libro con las reglas gramaticales con la conjugación vas a aprender sí pero no vas a aprender a hablar con fluidez porque creo que para hablar con fluidez no hay que pensar el español sino que hablarlo entonces sería de conocer a nativos gracias a asociación aplicaciones y escuchar música leer novelas no sé pero practicar vale entonces y sumergirse en la cultura española y también si realmente practicar no y no sólo leer libros aprender como la teoría no es eso no como se dice la la práctica sea al maestro como se dice dicho español pues bueno muchísimas gracias por esa pequeña universación me hace mucho a ver el libro vamos a terminar en francés francamente es impresionante tu parles muy bien y todo eso entonces es realmente cool tú ves tú no tenés tanto tiempo que eso para alcanzar este nivel que es realmente un buen nivel porque porque hoy en día tú puedes decir a poco más que tú quieres tú puedes deducir los mots que tú no conoces para, imagínas, a l'oral, en las palabras, si hay algunos mots que no comprends no, tú no vas a les deducir, entonces tú tienes realmente ese nivel autonome, ¿no? Sí, es verdad que practicar y tener nativos todos los días, eso ayuda mucho y es una chance porque creo que no es el caso de todo el mundo pero es verdad que que tú aprendes realmente el español que se habla a la velocidad normal y con el vocabulario de todos los días, ¿no? es verdad que es que eso es... eso ayuda mucho. En todo caso, gracias por haber compartido eso y estoy 100% de acuerdo con con tuyos sobre el conseil que tu has dado. Son de muy buenos conseils. Lo que voy a hacer es que voy a meter el lien del artista que tú mencionas para que los gens puissent aller les voir et je vais mettre le lien du petit programme gratuit sur 5 jours pour les gens que ça peut intéresser qui a été le petit programme un peu espagnol tranquille à la maison, c'est plus une partie avec des conseils, des choses un petit peu sur comment pratiquer correctement, comment apprendre et pas forcément avec des livres donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai tous ces liens dans la description et vous pourrez suivre ça, il faut juste entrer son prénom, son email Adélie en tout cas, merci beaucoup et puis on va se dire au revoir et bon pour la vie